En ce temps-là, les pharisiens se concertèrent pour voir comment prendre en faute Jésus en le faisant parler et lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le vrai chemin de Dieu. Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne fais pas de différence entre les gens. Donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur? Mais Jésus connaissant leur perversité riposta, hypocrite. Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Il leur dit, cette effigie et cette légende de qui sont-elles? De l'empereur César, répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Notre Jésus, notre Dieu, s'est sorti de ce piège et a répondu par une phrase qui est devenue célèbre et qui s'applique à beaucoup d'autres choses. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Mais cette réponse soulève inévitablement une question. Qu'est-ce qui est à Dieu et qu'est-ce qui est à César? Les Juifs le savaient très bien et nous devrions le savoir aussi. Et la réponse est simple. Qu'est-ce qui appartient à Dieu? Tout. Tout. Alors ce qui est à César, ce qui n'est pas à Dieu. Mais si tout ce qui est à Dieu est à César, qu'est-ce que c'est? Rien. Non, tout est à Dieu et César est ce qui s'oppose à ce qui est à Dieu. Dans ce cas, l'impôt. Mais quand Jésus répond à cette question, il y a une longue tradition avant. Une longue tradition dans ce même sens. Je veux me concentrer aujourd'hui. Pour une raison, c'est une homélie du dimanche, elle peut être un peu plus longue. Je veux me concentrer aujourd'hui ces quatre jalons de cette longue histoire. Premièrement, bien avant la naissance du Christ, l'écrivain, l'auteur de tragédies, Sophocle, anglaise, peu de 400 ans avant la naissance de notre Seigneur, écrit Antigone. Entre autres tragédies, l'histoire d'une femme qui confronte le roi avec son demi-frère, Créon. Et elle le confronte parce qu'il a interdit que son frère soit enterré. Il y a un ordre royal. Vous ne pouvez pas enterrer votre frère parce que votre frère est accusé d'être un traître. Selon la religion grecque, du moins à l'époque, quiconque mourrait sans être enterré, ne pouvait pas entrer dans la déesse, ne pouvait pas entrer dans ce qu'il considérait comme la vie éternelle et devait descendre éternellement sur terre en tant que fantôme. Antigone défie son frère. mort. Elle défie. C'est une tragédie grecque. Elle finit par se suicider après la condamnation que lui fait sa soeur, son demi-frère, le roi. Elle défie son demi-frère pour enterrer son frère. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'abord une loi morale. Dans ce cas, une loi religieuse morale pour enterrer son frère mort qui est au-dessus d'un ordre du roi, au-dessus d'une loi qui vient de l'autorité. Si nous devrions la traduire, nous dirions la conscience d'abord ou Dieu d'abord. Quand notre Seigneur dit « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César », les Juifs l'ont parfaitement compris. Mais les Chrétiens l'ont parfaitement compris aussi. Saint Paul est très clair à ce sujet. Saint Pierre aussi. Saint Paul dit très clairement que nous devons être de bons citoyens et que nous devons respecter les autorités, mais dans tout ce qui ne va pas à l'encontre de notre conscience. Et c'est pour cela que nous divisons les martyrs, non pas parce qu'ils étaient des révolutionnaires. Par exemple, comme ce gladiateur Spartacus qui s'est levé contre la tyrannie de Rome et a soulevé les esclaves dans un combat qui s'est mal terminé. Et les Chrétiens n'étaient pas des révolutionnaires contre l'ordre établi. Ils voulaient être de bons citoyens de l'esclave au sénateur. Il y avait de tout. De bons citoyens qui payaient leurs impôts, qui étaient dans l'armée ou qui servaient comme fonctionnaires ou qui étaient commerçants. Ils étaient de bons citoyens et c'est ce que Saint Pierre et Saint Paul leur disent. « Soyez de bons citoyens, que votre lumière brille ainsi parmi les hommes. » Mais quand ils ont été obligés de mettre de l'encens devant la statue de l'empereur, ils ont dit non et ils sont morts martyrs par milliers. Dieu d'abord. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu et à César, le reste. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Le siècle d'or espagnol compte tant d'écrivains extraordinaires, tant de peintres. Mais l'un d'entre eux me plaît beaucoup. « Calderon de la Barca » écrit le maire de Zalamea. Lorsque le capitaine qui loge dans la maison de Pedro Crespo abuse ou tente d'abuser de sa fille et le défendre, l'honneur de cette dernière, il tue le capitaine. Il est appelé à la justice du roi et répond au roi. « Le domaine et la vie doivent être donnés, mais l'honneur est le patrimoine de l'âme et l'âme n'appartient qu'à Dieu. » À une époque d'absolutisme monarchique, cet écrivain qui reflète les sentiments du peuple castillan, qui reflète les sentiments d'un catholique, dit que l'autorité du roi a des limites et que la limite de l'autorité du roi est une autorité qui est au-dessus de lui l'autorité de Dieu. « Enfant, j'ai appris ces vers et ils font partie de mon patrimoine moral et pas seulement culturel. Au roi, il faut donner les biens et la vie, mais le bien est le patrimoine de l'âme et l'âme n'appartient qu'à Dieu. » Et comment traduire cela à notre époque ? Benoît XVI l'a fait parfaitement et il le fait en établissant ce qu'il appelle les trois principes non négociables. Benoît XVI ne nous dit pas de devenir des terroristes subversifs, des révolutionnaires, il ne dit rien de tel. Mais il dit qu'il y a certains principes qui sont au-dessus de l'autorité, même de l'autorité démocratique. Il établit que les catholiques ne peuvent pas voter ou légiférer contre la vie, contre la famille et contre le droit des parents d'avoir l'opinion et la décision finale sur l'éducation de leurs enfants. Les trois principes non négociables Avant le Christ, Sophocle, Antigone, enterrant son frère contre le roi et signifiant la mort pour elle. Mort, ressuscité notre Seigneur, Saint-Pierre et Saint-Paul disant « Nous devons être de bons citoyens, mais il y a une limite d'abord Dieu. » A notre âge d'or, ou bien il y a la vie du roi doit être donnée, mais l'honneur est le patrimoine de l'âme et l'âme appartient à Dieu seul. Les trois principes non négociables de Benoît XVI sont les mêmes. Dieu d'abord, car à Dieu, qui nous a tout donné, nous devons tout donner et tout ce qui ne va pas à l'encontre de cela, tout ce que nous devons à Dieu, qui sont les lois morales, qui sont dans notre conscience. Sophocle vivait plusieurs siècles avant le Christ, mais il y avait déjà une conscience. Et puis, dans notre conscience éclairée par la révélation, donnons le reste à l'autorité. C'est la théorie merveilleuse, courageuse et souvent héroïque que nous avons. Maintenant, nous devons l'appliquer comme toujours à la vie personnelle. Est-ce que nous donnons tout à Dieu? Est-ce que nous donnons à Dieu le temps qu'il a le droit de recevoir de nous dans notre prière? 24 heures par jour. Est-ce que nous donnons le temps à Dieu? Parce que c'est la première chose à laquelle nous devons penser. Dieu a des droits sur moi parce qu'il m'a tout donné et j'ai un devoir de reconnaissance qui doit se manifester par des actes. Est-ce que je donne tout à Dieu? Cela ne veut pas dire 24 heures sur 24 devant le Saint-Sacrement, mais je donne tout à Dieu en le mettant à la première place et en lui consacrant une partie de mon temps. Est-ce que je donne tout à Dieu en respectant ses commandements ou en reconnaissant mon péché quand je ne le respecte pas? Au lieu de me justifier ou de nier que ce qui est péché n'est plus péché, est-ce que je donne tout à Dieu, et qu'on prie avec mon argent? Pourquoi nos aînés payaient-ils la dîme? Et nous ne sommes pas capables de faire une hormone un tant soit peu généreuse? Est-ce que je donne tout à Dieu dans ma vie quotidienne? Lorsque quelqu'un me propose quelque chose qui va à l'encontre de Dieu et que je rejette cette proposition, même si elle est peut-être bénéfique sur le plan financier ou pour l'avancement de ma carrière, rendre à Dieu ce qui est à Dieu tout et à César, ce qui est à César, ce qui n'entre pas en conflit avec ce que nous devons à Dieu. Au roi, à l'empéreur, aux chefs du gouvernement, au parlement, il faut donner la richesse et la vie, mais l'honneur est le patrimoine de l'âme et l'âme n'appartient qu'à Dieu. Ainsi y soit-il.